Qu'est-ce que j'ai regardé l'exposé ? Donc le thème c'est plutôt les aspects topologiques, donc je vais un peu parler des aspects combinatoires mais sans forcément les détailler, essayer de me concentrer sur les aspects topologiques, notamment l'exemple est une instance suffisamment petite des problèmes que l'on regarde pour essayer de bien comprendre comment on encode topologiquement ces problèmes d'algorithmique distribué. Il y a quelques détails que j'essaie de mettre en avant parce qu'ils sont importants, parce qu'ils ont montré que ça pouvait être cause d'erreur si on n'y faisait pas très attention. Donc qu'est-ce que c'est que l'attaque coordonnée ? Donc c'est un problème d'informatique, c'est un résultat d'informatique théorique qui est presque aussi vieux que moi, donc il n'y en a pas beaucoup, qui se présente de la manière suivante. Donc vous imaginez ça, ou peut-être de manière plus récente, au lieu d'avoir des généraux pour avoir des royaumes qui s'affrontent. Donc vous avez deux armées au sommet d'une colline qui surplombent une troisième armée qui est dans la vallée. Donc si les deux armées attaquent en même temps, elles vont gagner la bataille, mais si une seule attaque à la fois, elle va perdre. Il faut donc que les deux généraux qui sont sur les sommets des collines se mettent d'accord s'ils sont vraiment d'accord pour attaquer, s'ils pensent que ça va marcher. En tout cas, c'est sûr, si un seul attaque, il va perdre la bataille face à celui qu'il y a mis. Donc il n'y avait pas l'internet à l'époque, donc on est obligé d'envoyer des messagers à cheval ou à pied, qui doivent traverser la vallée pour échanger entre les deux généraux. Et comme ils doivent traverser la vallée, il y a l'armée ennemie et donc ils risquent d'être capturés, on risque de perdre des messages. Donc c'est aussi une époque où, notamment en algorithmique distribué, on aimait bien faire des analogies pour des problèmes qui sont en fait des problèmes tout à fait informatiques. D'autres personnes, vers la même époque, définissent ça plutôt comme des comites dans des bases de données distribuées. Et en termes modernes, et un peu plus formalisés, c'est un problème qui s'appelle le consensus, dans le cadre d'un système synchrone, qui communique par message, dans lequel il n'y a que deux processus, donc c'est le plus petit système distribué possible, et dans lequel on peut avoir, ce qui est important, des fautes d'omission, c'est-à-dire qu'on peut perdre des messages. Donc le problème du consensus, comment il se formalise de manière non plus récente. Donc il faut, à la fin de notre algorithme, vérifier ces propriétés-là. Donc initialement, on a des valeurs sur chaque processus. On doit se mettre d'accord sur une seule valeur, tout le monde doit dessiner la même valeur à la fin, c'est la première propriété. Bien entendu, pour éviter les solutions triviales, il faut que la valeur que l'on décide soit présente ultérieurement. On ne peut pas toujours décider de ne jamais attaquer. Si les deux généraux avaient envie d'attaquer tous les deux, il faut attaquer. Par contre, si l'un des générales pensait qu'il fallait attaquer, et l'autre pensait qu'il ne fallait pas attaquer, eh bien, il faut prendre une des deux décisions, mais peu importe laquelle. Et enfin, il faut que ça termine, il faut que l'algorithme décide, c'est-à-dire qu'à un moment, explicitement, on dit c'est bon, on peut y aller. Alors j'ai rajouté non-fautif. En fait, dans le modèle qu'on utilise, ce ne sont pas les processus qui sont fautifs, c'est les messages. Parce que quand on perd un message, on ne sait pas si c'est l'émetteur qui est fautif ou si c'est le récepteur qui est fautif. Donc vous pouvez éventuellement enlever cette chose-là, mais c'est simplement pour donner la définition la plus générale qu'on regarde. Et donc, maintenant, si on retourne sur notre problème des deux généraux, si on perd des messages, eh bien, Jim Gray a donc montré que, et c'est un des premiers résultats de calculabilité distribuée, donc il dit qu'un problème distribué n'a pas de solution dans l'environnement dans lequel il se situe, dans les conditions défaillantes dans lesquelles il se situe. Il n'y a pas de solution déterministe, et sa preuve, c'est de dire qu'essentiellement, puisqu'on risque de perdre des messages, il faut faire des accusés de réception, mais comme on risque de perdre des accusés de réception, il faut faire des accusés de réception, des accusés de réception, etc. Et donc ça ne termine jamais. Alors la question qu'on peut se poser lorsqu'on regarde quelques années plus tard ce problème, c'est, alors historiquement c'est intéressant, parce que c'est le premier exemple qu'on a d'impossibilité pour du calcul distribué, le problème du consensus est très important, l'instance est très simple, peut-être trop simple, mais au moins on comprend bien ce qui se passe. En particulier on peut se demander si le fait que ce soit impossible n'est pas en fait trivial, si vous réfléchissez à la manière dont vous avez défini le problème. Si vous regardez bien la définition, il est possible dans mon environnement que tous les messages soient perdus. Et donc, naturellement, il n'y a pas de solution. Donc pourquoi le problème serait-il intéressant ? Ou plus exactement, quel est vraiment le problème ? En fait, c'est un peu moins formalisé dans les années 70, l'informatique théorique, pas tant les preuves, la preuve est plutôt convaincante, que la définition du problème. Donc dans l'article de Dean Gray, on n'enlève pas le fait qu'on perde tous les messages. Lorsque les gens reprennent cet article-là dans des livres de référence comme ceci, ils arrangent un peu l'expression du problème pour qu'il n'y ait pas de solution triviale. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fonction des auteurs, ils changent la définition du problème pas de la même manière. Donc une question qu'on peut se poser, c'est, c'est quoi la bonne manière de poser le problème ? Ou plus exactement, peut-être que la bonne manière de se poser la question, c'est de se dire, quels sont exactement tous les cas qui sont impossibles ? Donc il est évident que si on perd tous les messages, c'est impossible. Quels sont les autres cas qui peuvent être impossibles ? Donc on retourne dans notre analogie de fantaisie ou de non-informatique. Donc maintenant on a deux généraux, on va les appeler blanc et noir. Dans les schémas, ce sera noir. Et donc le premier scénario pour lequel, par exemple, on est sûr que ça va marcher, c'est si les messagers sont très forts, ne sont jamais capturés. Si seulement les messagers d'une seule armée peuvent être capturés, parce que dans l'autre armée, ils sont très entraînés, ils ne se font jamais capturer. Donc il y a plein de cas qui existent, je vais dire qu'on peut encore continuer dans les analogies, et qu'à la fin on arrive, donc ça c'est du texte parce que c'est du roman, surtout on arrive ici au cas où tous les messagers peuvent être capturés. Donc on a un premier scénario où c'est évident qu'on peut le résoudre, puisqu'il n'y a aucun problème. On a un scénario où c'est évident qu'on ne peut pas le résoudre, puisque ce n'est pas un système distribué, les messages n'arrivent pas. Et donc la question c'est un peu, au milieu de tout ça, il y a forcément un passage de la possibilité à l'impossibilité, et donc de déterminer exactement l'endroit où ce qui était, donc là on parle du possible, devient tout d'un coup impossible, parce que le scénario est trop compliqué à gérer dans un cadre d'omission de messages. On va essayer d'être maintenant un peu plus formel, et donc on va écrire nos scénarios avec des alphabets, qui sont des graphes à deux sommets, qui représentent les événements qui peuvent se produire. Donc les événements qui peuvent se produire à un moment donné, donc les deux généraux échangent des messages, soit les deux messagers passent, soit le messager du général blanc est capturé, soit le messager du général noir est capturé, soit les deux messagers sont capturés. Et donc maintenant, les événements, les scénarios, on va appeler ça des messages adversaries, ce sont des ensembles de séquences de ces choses-là. Donc un événement, simplement, il se produit d'abord un certain, je vais donner des exemples après, par exemple, donc avec l'annotation d'expression rationnelle de mots infinis, si on est dans le cas où au plus, un des généraux peut perdre un message, mais on ne sait pas lequel, eh bien l'ensemble des événements possibles, c'est, ça se passe très bien, et puis tout d'un coup, noir, pardon blanc, perd son message, et donc, il ne pourra plus jamais se produire le fait que noir perd son message, ou, de l'autre côté, puisqu'il y a au plus un processus qui perd des messages au total, le cas, le cas symétrique pour la perte du message noir. Là encore, je ne vais pas forcément tout détailler, mais c'est dire qu'il y a plein de cas qu'on peut exprimer de cette manière-là. En général, les cas qui sont considérés comme réalistes sont des expressions rationnelles. Bien entendu, on pourrait se poser la question pour des expressions non rationnelles, c'est simplement pour simplifier l'exposition. Alors, il y a un cas sur lequel je vais insister, qui est ce qu'on appelle les adversaires fers, équitables. C'est ceux qui n'ont pas le droit de perdre infiniment, souvent, les messages dans une direction. Donc, ça s'écrit de cette manière-là, c'est encore une expression rationnelle, et c'est quelque chose de tout à fait réaliste comme type de modèle. Sans les détailler, puisqu'il faut quand même avancer, les scénarios que j'ai présentés tout à l'heure de manière littéraire s'écrivent de cette manière-là. Et donc, maintenant, on va se reposer la question, une fois que c'est formalisé. Donc, ici, on peut résoudre le problème. Pour ce message adversarié, il y a une solution. Pour ce message adversarié, il n'y a pas de solution. Où est la limite pour cela, et où est la limite en général ? Donc, on peut avoir différents types de défaillances. Ici, on s'intéresse surtout aux omissions, et surtout, d'une certaine manière, quand on regarde ces choses-là, on voit que c'est beaucoup plus riche que de dire que c'est des fautes d'un certain type. On oublie ce que c'est une faute, on ne veut pas expliquer ce que c'est une faute, on dit juste que ce qui se produit, c'est quelque chose de ce type-là. Donc, les messages adversariés disent simplement que les choix des messages qui sont arrivés sont choisis par l'adversaire, et qu'il faut donc construire l'algorithme face à l'adversaire. Ceci étant dit, maintenant, on veut résoudre le consensus, et donc ce que l'on veut, c'est un algorithme qui, pour tous les mots d'un message adversarié donné, donne la bonne réponse pour le consensus, on dira que l'algorithme résout le problème, ou, si on ne peut pas trouver d'algorithme qui résolve le problème pour ce message adversarié, on va appeler ça une obstruction. Donc la question, c'est quelles sont les obstructions, les cas impossibles, et dans cette idée de séparer le possible de l'impossible, de trouver les obstructions minimales que l'on peut considérer. Donc quel est le résultat, qui a été prouvé de deux manières, et ici on va le prouver essentiellement d'une seule manière. Tout d'abord, donc gamma, c'est celui où il peut se produire tout, sauf perdre les messages des deux côtés en même temps. Donc c'est exactement le cas où, à un moment donné, il y a au plus un message qui est perdu. Donc celui-là, c'est une obstruction. Et ce que l'on va voir, c'est que tous les ensembles, et pardon, tous les sous-ensembles de cet ensemble-là, mais ce n'est pas tout à fait vrai, admettent une solution. Donc d'une certaine manière, par rapport au problème que l'on se posait, quelle était l'obstruction minimale, et bien gamma puissance obéga, c'est une obstruction presque minimale. On va s'apercevoir qu'en fait, il n'y a pas de minimum, mais d'un point de vue pratique, c'est ce que les gens, et en fait en classique, les gens ont surtout considéré ce cas-là comme étant le qualif. Donc maintenant, on va rentrer dans donner une preuve de cette chose-là et montrer que presque tous les sous-ensembles de cet adversaire de messages admettent une solution pour le consensus. Donc je vais introduire des notations pour pouvoir encoder le problème, l'exécution dans un système que je puisse manipuler proprement. Ici, on va le voir de manipuler de manière surtout géométrique et topologique. Donc on va définir de manière combinatoire quelque chose qu'on appelle un index, qui est défini de manière récursive sur les mots en ajoutant des lettres. On dit que l'index de cet événement-là, non pardon, on dit que l'index va être, pour le mot vide, va être zéro. Et ensuite, quand on rajoute des lettres, on utilise cette formule. On va voir pourquoi elle marche un petit peu après. Je vais surtout donner des exemples et je vais montrer après peut-être l'intuition topologique un peu plus tard. Donc c'est une simple définition, c'est-à-dire que pour les mots de taille 1, leur index, c'est ça. Pour les mots de taille 2, on a 3 événements possibles. Donc au bout de deux rondes, on a 3 fois 3, 9 événements possibles, 9 mots possibles. Et donc si on les range, dans un certain ordre, si on les suit comme ça, on voit que ça a une certaine logique. Donc ça, c'est l'index qui permet d'associer à une exécution partielle un entier. Donc quelle est la calculabilité du consensus en prenant un message adversari qui est un sous-ensemble de gamma puissance d'oméga quelconque, on aura une solution si et seulement si il existe une exécution équitable qui n'est pas dans l'adversaire de messages, donc qui est quelque chose qui est omis par rapport à tous les cas possibles. Ce cas-là ou ce cas-là n'est pas possible ou ce cas-là n'est pas possible, donc de perdre des messages tout le temps dans un sens. Et puis un truc un peu plus spécial qu'on appelle justement les paires spéciales où il faut que deux mots soient absents tous les deux du message adversari pour qu'il y ait une solution. Donc qu'est-ce que c'est qu'une paire spéciale ? Eh bien ce sont des mots pour lesquels leurs indices diffèrent au plus de 1 jusqu'à la fin des temps. On va voir, c'est-à-dire que ce sont des mots qui correspondent à l'exécution dans lesquels un processus a une grande incertitude sur ce qui s'est réellement passé dans le système. Donc voilà, c'est une définition combinatoire. On a donc une description complète de tous les messages adversaires qui sont des sous-ensembles de gamma, puissance, oméga pour savoir s'ils sont possibles ou impossibles. Il faut aussi noter qu'un mot, il est soit équitable soit il appartient à une paire spéciale. Ces cas-là étant un petit peu particuliers. Donc on a vraiment couvert tous les cas. Et on voit pourquoi c'est presque gamma, puissance, oméga c'est presque une obstruction minimale. C'est que si vous enlevez des moitiés de paire spéciale ça continue à rester impossible. Et vous pouvez en enlever d'abord une moitié puis une autre moitié ailleurs, etc. Donc là vous voyez qu'il y a une chaîne infinie de messages adversaires qui sont impossibles qui sont strictement inclus les uns dans les autres. Donc il n'y aura pas il n'y aura pas de vrai minimum mais on y est presque. Alors je vais passer rapidement sur la preuve topologique que j'avais donc utilisée en 2011. simplement pour ceux qui connaissent un peu je dis juste que ça utilise des techniques assez classiques pour ce type de problème qui s'appelle de la bivalence et que l'algorithme sur lesquelles je n'ai pas forcément passé longtemps essentiellement essaye de calculer un index propre à chaque processus qui est presque l'index de l'exécution qui vient de suivre. à un près il connaît l'index de l'exécution à laquelle il appartient. C'est ça l'algorithme. Et donc ce qu'on peut imaginer c'est que effectivement les paires spéciales où il y a une différence d'O plus 1 cette incertitude on ne pourra jamais la lever. C'est pour ça qu'on n'y arrivera pas avec l'algorithme. Et puis l'algorithme ça veut dire que dans les autres cas quand on n'est pas une paire spéciale en fait à un moment on va être on va pouvoir lever l'incertitude et on va pouvoir décider à la fin lorsque l'algorithme qui est paramétré par le mot qui manque dans le message adversaire par rapport à gamma-oméga d'une certaine manière est suffisamment différent de ce mot-là pour qu'on sache comment conclure. Il y avait même un invariant de bouc que je vais passer mais je veux surtout faire de la topologie. Donc on va reprendre ce problème-là on va essayer de porter une autre intuition sur ce problème-là c'est ce qu'on a fait plus récemment pour essayer de comprendre un peu mieux la structure de ce problème-là et puis voir après si on peut l'étendre à d'autres cas. Donc on va parler de complexes simpliciaux alors de vrais complexes simpliciaux mathématiques puisqu'on les fait à partir de vecteurs dans un espace vectoriel donc ils sont complètement plongés dans un espace vectoriel donc essentiellement un simplex c'est une collection de points qui sont libres par rapport à un des points donc indépendants par rapport à un des points de taille N et un complexe simplicial c'est une collection de tels ensembles tels que donc on a deux propriétés cette propriété-là qui dit que les simplex se recollent proprement donc si je fais un petit dessin donc par exemple on a ici un simplex de dimension 2 qui est un triangle et si je veux lui recoller un autre simplex et bien il faut que je le mette proprement sur une des faces si je n'ai pas le droit de le coller à mi-face c'est ce que dit cette condition-là et en plus il faut que la collection soit complète par inclusion pour qu'on ait bien dans un simplex si on considère le simplex en tant que complexe bien le triangle il contient aussi les trois segments et les trois points alors d'habitude alors pourquoi j'ai dit que c'est des vrais complexes simpliciaux c'est parce qu'en général lorsqu'on fait de la topologie combinatoire qui est plutôt ce qu'on fait en informatique on prend ce qu'on appelle des complexes simpliciaux abstraits c'est tout simplement des collections qui vérifient cette condition-là alors lorsque les collections sont finies c'est tout à fait équivalent comme présentation on peut passer de l'un à l'autre lorsque c'est infini je dis juste ça je passe la question lorsque c'est infini ça peut être un peu plus problématique on va voir que c'est problématique c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de cette définition ici oui Kaby ? ah oui c'est parce que la définition la définition est là tu as raison tu as raison j'avais mis la définition après donc on va considérer la réalisation géométrique qui est l'enveloppe convexe de ces points dans l'espace CRN et effectivement quand j'ai dit que ça s'intersectait bien c'est vraiment on considère ça de manière géométrique en regardant les enveloppes convexes dans l'espace dans lequel on est plongé voilà après ça fonctionne comme les complexes simpliciaux abstraits sauf dans un cas qu'on va voir dans la suite donc on va s'appuyer nous sur les réalisations géométriques des complexes simpliciaux qu'on va utiliser pour encoder nos exécutions donc on va introduire une construction qui est assez standard pour pour maintenant ce qu'on veut c'est mettre une exécution d'un système distribué dans des complexes simpliciaux tout d'abord on va colorer nos complexes simpliciaux en associant aux points qui sont dans l'espace une couleur qui représente en fait un processus donc un complexe dans un simplex chromatique c'est simplement avoir des fonctions injectives vers un ensemble de couleurs ici qui vont être des processus et lorsqu'on va vouloir associer un complexe simplicial avec une exécution et bien on va considérer l'état local d'un processus quelconque noté de cette manière là donc son état local sera représenté par la paire qui donne l'identifiant du processus ici ça va être soit blanc soit noir et puis l'état de sa mémoire son état et l'état global va correspondre au simplex dans lequel il y a deux points donc il y a donc un segment dans lequel il y a deux points qui donnent à la fois l'état du processus blanc et l'état du processus noir ça nous donne l'état global et c'est bien un simplex chromatique puisqu'on n'a pas le droit d'avoir plusieurs fois la même couleur dans l'état global chaque processus n'apparaît qu'une seule fois donc de manière peut-être un peu plus concrète on peut regarder comment on encode l'état initial du système avec ce genre de convention donc je parlerai ça après mais d'abord donc si on considère un consensus binaire ça veut dire que les valeurs initiales sont soit 0 soit 1 on a deux processus donc soit blanc il a 1 soit blanc il a 0 soit noir il a 0 soit 1 pardon noir il a 1 si maintenant j'utilise ma convention que je viens d'expliquer juste avant l'ensemble des états globaux du système initialement il a cette géométrie là c'est à dire que les choses se recollent elles se recollent naturellement puisque comme les processus n'ont pas encore échangé d'informations lorsque le processus noir a comme valeur initiale 1 la seule chose qu'il sait c'est que soit blanc il a aussi la valeur initiale 1 soit blanc il a la valeur initiale 0 donc noir il sait qu'il est là et qu'il n'est pas là si on veut regarder l'incertitude qu'on veut l'œuvre alors à quoi on veut aboutir avec le consensus on veut que tout le monde décide la même valeur c'est à dire que les valeurs qu'on doit décider doivent avoir cette forme là puisque tout le monde est à en gros ce qu'on enlève c'est ces configurations globales là soit tout le monde est à 1 soit tout le monde est à 0 et donc résoudre le consensus en termes topologiques qu'on va préciser un peu plus tard mais déjà en termes de définition du problème c'est construire un système tel que lorsqu'initialement tout le monde était à 1 il faut absolument qu'à la fin tout le monde soit à 1 lorsque tout le monde était à 0 à la fin tout le monde doit être à 0 et dans les autres cas il va falloir soit arriver là-dessus soit arriver là-dessus alors pourquoi c'est compliqué c'est parce qu'on va voir que les exécutions déjà si vous imaginez que les flèches c'est des fonctions là c'est une relation et si vous voulez être transformé en fonction vous voyez qu'il va y avoir un problème vous pouvez essayer de découper quelque chose qui a une seule composante connexe en quelque chose qui a deux composantes connexes ça va être compliqué donc on va formaliser cet aspect là en introduisant une autre construction standard qui est ce qu'on appelle la subdivision chromatique donc c'est une définition vous prenez un simplex bi-chromatique donc avec les deux couleurs que vous allez plonger dans l'intervalle 0-1 et puis vous l'appliquez la transformation qui s'appelle chromatique CHR et ça vous fabrique un complexe simplicial où vous avez un nouveau sommet noir qui est placé à un tiers du segment un sommet blanc qui est placé à deux tiers du segment et c'est en fait un opérateur de complexes simpliciaux puisque une fois que vous avez des complexes simpliciaux vous pouvez appliquer l'opérateur à tous les simplex et donc si on recommence on construit ces subdivisions chromatiques suivantes en itérant l'opérateur alors l'intérêt c'est qu'on va pouvoir associer une exécution à un simplex obtenu dans la subdivision chromatique donc l'exécution partielle on va dire si on prend un mot fini que le simplex qui a comme coordonné l'indice du mot donc l'indice qu'on a défini tout à l'heure dans le cadre combinatoire l'indice du mot et puis celui qui est juste à côté renormalisé par trois puissances la taille du mot est associé au mot et donc si on regarde ici celui-là en fait on peut voir qu'il correspond à cette exécution-là donc d'abord il se produit ça donc en fait d'abord il se produit ça ça veut dire que d'abord on est là en fait la subdivision chromatique elle dit ce cet événement-là il correspond à ce simplex-là elle dit aussi que si je prends cet événement-là ça correspond à ce simplex-là et le troisième événement ça se produit ici mais si maintenant je l'ai fait de manière successive donc d'abord celui-là je suis ici et ensuite je prends celui-là je suis donc au milieu du simplex qui avait été réduit ici et puis maintenant si je prends celui-là je me retrouve à cet endroit-là du simplex-là là je mets une certaine géométrie d'un certain complexe et donc on va pouvoir représenter l'ensemble des exécutions possibles par un espace un sous-espace de 0.1 puisque vous imaginez si j'enlève je ne sais plus si je le dis ah oui donc maintenant si je le fais à partir ça c'était indépendamment des valeurs initiales maintenant si je tiens compte des valeurs initiales là j'avais ceci comme complexe d'entrée au bout d'un tour j'ai ça comme complexe de protocole au bout de deux tours il y a ça et puis je recommence alors ce qu'on imagine bien c'est que on a envie d'aller à l'infini et donc d'encoder toutes les exécutions donc les mots infinis dans ce cadre-là à chaque fois lorsqu'on a un simplex ici ça correspond juste à une exécution partielle et bien en fait si on prend la limite de notre index normalisé là comme on l'a pris tout à l'heure en divisant par 3 par 3 puissance n et bien ça converge et ça va si on prend par exemple gamma puissance oméga l'image de gamma puissance oméga par cet index normalisé la limite de cet index normalisé c'est l'ensemble du segment donc on va atteindre tous les points du segment et effectivement on voit que ça devient de plus en plus petit donc ça doit bien ressembler au petit segment avec quelque chose de donc ça veut dire que si vous avez un langage si vous regardez l'image par l'index la limite de l'index normalisé ça va vous donner un sous-espace géométrique de 0,1 et quelque chose qui fait que on va maintenant pouvoir un peu mieux expliquer pourquoi on avait des paires spéciales c'est qu'en fait les paires spéciales sont exactement les points qui convergent au même endroit bien que l'exécution soit différente elles vont converger au même endroit alors ça je reviendrai peut-être à la fin pour dire pourquoi ça peut produire des difficultés et pourquoi on est passé par ces outils peut-être un peu complexes pour essayer de répondre alors tout d'abord on voit que si on prend gamma puissance oméga ce qu'on avait c'est qu'on voulait emmener cet état initial là vers cet état final là or ce que je viens de dire c'est que d'une certaine manière par continuité si on est dans gamma puissance oméga le système à la limite il est topologiquement équivalent à ça et donc si on avait un algorithme d'une certaine manière on aurait un morphisme selon qu'on regarde des complexes simpliciaux ou une fonction continue si on regarde la réalisation géométrique qui emmènerait un carré qui a une seule composante connexe vers deux segments et donc ça c'est pas possible ça c'est la raison pour laquelle c'est pas possible alors on va essayer de regarder maintenant pourquoi lorsqu'on a des paires spéciales alors pas directement pas tout de suite on va maintenant regarder comment on peut dire les choses de manière plus topologique et énoncer le théorème qu'on avait tout à l'heure de manière plus topologique donc on va avoir besoin d'une notion pour encoder cette transformation qui dépend de l'adversaire de message parce que si vous avez certaines exécutions qui sont pas possibles à la fin la limite de vos itérations c'est pas forcément un carré et puis certainement que dans les cas où c'est pas possible vous avez envie que ce soit quelque chose de déconnecté pour que ça fonctionne donc pour formaliser cet aspect là on a introduit ce qu'on appelle encore un certain type de subdivision qui ont été introduits par Gassni, Kuzneznev et Manolescu pas exactement sous cette forme mais c'est la même idée qu'on a réutilisé ici qui est de contrôler au niveau de la subdivision chromatique donc des opérations itératives qu'on fait pour modéliser ce système mémoriser un certain nombre de choses en particulier on veut que ça termine c'est à dire qu'au bout d'un certain moment il faut que les choses arrêtent de se subdiviser intuitivement donc une subdivision terminante c'est une suite de complexes simpliciaux dont les simplex sont des simplex de la subdivision chromatique à un moment donné et tel que l'ensemble constitue un complexe simplicial et quand on considère le complexe limite en prenant l'union de tous ces complexes simpliciaux on a un complexe possiblement infini qui est parfaitement défini pour lequel il y a une réalisation géométrique notamment c'est ça qui nous intéresse donc un exemple bien entendu pour fixer les idées donc au départ j'ai mon segment et donc je ne m'arrête pas je n'arrête rien dans la subdivision donc j'ai l'ensemble vide pour sigma 0 si par exemple ici sigma 1 c'est justement le message perdu par blanc qui vous en souvenez correspond à ce segment là et bien on signifie que dans les subdivisions ultérieures on va arrêter de subdiviser celui là et effectivement lorsqu'on regarde le complexe qu'on obtient celui là on arrête de le subdiviser à l'étape 2 maintenant on dit que ces deux là on arrête de les subdiviser et puis pour que l'exemple ne soit pas trop long à la fin là tous les simplex qui restaient on arrête de les subdiviser et donc vous obtenez ici un complexe simplicial limite des subdivisions terminantes qui est ici fini parce que la séquence est finie et puis si c'est infini ça peut donner ça va donner ça va donner un complexe simplicial infini alors quel est le lien ou comment on fait le lien avec un adversaire de message et bien on dit qu'une subdivision terminante est compatible ou admissible avec un adversaire de message si grosso modo pour toutes les exécutions de cet adversaire de message il y a un moment où on atterrit dans un des simplex qui est là les deux côtés donc quand on va vouloir construire l'algorithme ça va être là on va vouloir terminer mais là c'est simplement dire que c'est compatible avec le message adversaire c'est à dire que il couvre bien tous les cas que je voudrais en particulier là ici à la fin on avait mis tous les simplex restants c'est pas obligatoire on peut très bien ne jamais vouloir arrêter à certains endroits ce n'est pas grave si dans le message adversaire ça correspond à des exécutions qui n'existent pas qui ne sont pas dans le message adversaire on aura bien la correspondance entre notre subdivision terminante et le message adversaire et donc maintenant le théorème sous forme topologique avec ses subdivisions terminantes on va avoir une solution au consensus ici j'ai pris binaire si et seulement donc pour L si et seulement si on peut trouver une subdivision terminante qu'on appelle ici phi une fonction donc ça c'est la ça c'est le complexe limite de la subdivision je crois que j'avais mis précédemment mais j'avais peut-être pas souligné la définition donc ça si vous voulez c'est le complexe limite de la subdivision terminante donc il faut qu'il existe une fonction simpliciale de ce complexe limite vers 0,1 alors pourquoi ici je mets 0,1 c'est parce que pour simplifier les choses comme on a deux composantes différentes qui dessinent la même valeur ça évite de dire que 0 il va vers le simplex qui a 0,1 c'est juste une simplification et ça ça veut dire que je suis dans le simplex qui décide 0 et là je suis dans le simplex qui décide 0 donc première chose il faut que phi soit bien admissible pour mon message adversaire c'est à dire que ça code quelque chose d'important pour le message adversaire il faut que je puisse trouver dans mes conditions initiales quelque chose qui correspond de manière compatible au problème du consensus c'est à dire que si j'étais initialement ici là on parle du simplex du simplex carré d'entrée si j'étais dans le simplex au départ il va falloir que j'atterrisse dans son image par la relation delta qui code la spécification du consensus donc simplement une manière simplifiale de dire ces choses là donc dire là ça vérifie le consensus et pour que ça marche il faut en plus que donc delta bar donc là c'est la réalisation géométrique de cette fonction là donc c'est on va prendre la réalisation géométrique de ce truc là dans 0,1 soit continue et c'est là où la topologie intervient pour que cela fonctionne une autre manière peut-être de dire les choses avant que j'évoque la preuve je ne sais plus si j'ai beaucoup de temps pour pour en parler c'est si vous avez imaginé qu'il manque un une exécution équitable dans votre message adversari alors la réalisation géométrique il y a un endroit il y a un trou qui correspond à cette exécution équitable et si vous avez enlevé les deux membres d'une paire spéciale et bien vous allez aussi avoir un trou correspondant au fait que aucune exécution ne peut atteindre le point correspondant à l'image de cette paire spéciale par contre si vous n'avez enlevé qu'un seul point d'une paire spéciale et bien il y a l'autre moitié qui continue à couvrir dans la réalisation géométrique et qui peut maintenir une certaine connectivité j'y reviendrai tout à l'heure 5 minutes alors donc je suis désolé je vais être obligé de passer peut-être un peu vite sur la preuve parce que je voudrais expliquer plus en détail pourquoi on a vraiment besoin de complexes impliciaux et pas de complexes impliciaux abstraits donc la preuve est relativement simple on suppose pour la condition nécessaire on suppose qu'on a un algorithme et à partir de l'algorithme on construit les éléments dont on a besoin dans le théorème donc on a besoin d'une subdivision la subdivision est assez naturellement de prendre de dire que ce qui termine c'est maintenant si je regarde une exécution pour mon algorithme si les deux processus sont terminés alors ce sera dans ma subdivision terminante et puis je prends le premier moment où les deux ont terminé parce que les subdivisions terminantes une fois que c'est terminé on ne retermine pas après et au niveau de la valeur de delta on a un algorithme donc à la fin il décide 0 ou 1 et donc la valeur qu'on va associer à un sommet donné c'est la valeur qu'il a eue par l'algorithme pour cette exécution donnée là donc ça c'est pour les x qui sont dans les sommets des subdivisions qui sont sur les sommets des simplex mais on a lorsqu'on va passer dans la réalisation géométrique on sera par morceau on étendra cette fonction là par morceau alors c'est assez simple de vérifier que phi est admissible pour L parce que justement comme ça doit s'arrêter pour toute l'exécution de L et bien ça va forcément correspondre à un moment où ça termine à un sigma R qui va bien et pour montrer que cette chose là est continue et bien on revient à la définition de la continuité il faut trouver un état tel que quel que soit y lorsque y est finalement proche de x alors les deux ont la même valeur et ça ça marche en prenant comme valeur de état le minimum de ces choses là dans lequel pour un x donné on regarde quels sont les y qui peuvent être voisins de lui dans un simplex terminant et comme il y en a au plus là on est dans un cas très simple puisqu'on a que deux processus il y en a au plus un à droite un à gauche le minimum existe bien et ça se passe bien au niveau de l'algorithme pour faire la démonstration dans l'autre sens comme comme delta est continu et bien on obtient aussi un état en fonction de x qui nous dit à quel moment lorsque les gens sont suffisamment proches les uns des autres alors les valeurs sont bonnes et donc sans forcément entrer dans tous les détails on va utiliser cette fonction état là encore pour paramétrer notre algorithme donc tout à l'heure de manière combinatoire l'algorithme était paramétré par un mot qui n'était pas présent dans le message adversaire ici il est paramétré par un paramètre topologique associé à la continuité de la fonction delta et donc maintenant la condition d'arrêt n'est plus regardée des distances d'index mais simplement de regarder donc GEO c'est la réalisation géométrique du point où on est par rapport à l'état qui est attendu c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas assez avancé donc T c'est 1 c'est des 3 puissances R tant que T n'est pas suffisamment avancé que l'état est plus grand que 1 sur 3 puissance le nombre de rondes et bien on continue à tourner et à la fin on décide bien la valeur qu'on avait à cet endroit-là donc on a encore essayé on s'est encore basé sur l'index pour que ça pour que ça calcule donc l'interprétation ça je l'avais un peu dit donc je vais peut-être pouvoir gagner du temps on se trouve de notre définition de notre réalisation combinatoire on retrouve une correspondance topologique l'intérêt c'est que maintenant la seule explication c'est c'est un problème de continuité dans la réalisation géométrique plutôt que des cas qui avaient l'air un peu différents et qu'on ne pouvait pas expliquer forcément de la même manière et puis avant d'aller à la conclusion je vais expliquer un peu pourquoi les paires spéciales sont problématiques et pourquoi en fait les collègues qui avaient introduit la notion de terminaison terminante ils avaient proposé un théorème où à la place de dire que c'était la réalisation géométrique qui était continue ils disaient simplement que la fonction était simpliciale et en fait ça ça marche pas il peut exister une fonction simpliciale de de ma subdivision terminante vers 0,1 mais en fait dans la réalisation géométrique ça marche pas bien imaginons que on considère le langage correspondant à gamma puissance oméga où on enlève ce mot là je crois que je ne l'ai pas dit mais les paires spéciales c'est des trucs dont le suffixe a cette forme là et pour quand on dit une paire spéciale ils ont le même suffixe donc d'un point de vue si on regardait on pourrait construire une subdivision terminante pour ce langage là admissible en faisant ces choses là donc d'abord on termine ces choses là puis après on termine ces choses là puis après on termine ces choses là en fait vous avez le suffixe qui est lié à cette chose là puissance oméga qui fait converger d'une certaine manière vers ce point là mais qui d'un point de vue simplicial construit des choses qui sont complètement déconnectées si on regarde le simplex limite de ce truc là on a un simplex limite qui a d'un point de vue combinatoire deux composantes connaissent mais sa réalisation géométrique elle, elle est connectée et c'est à ça qu'il faut faire c'est à ça qu'il faut faire attention donc on avait vraiment besoin de la vraie définition des complexes impliciaux et donc je vais passer à la conclusion donc on retrouve quelque chose qui était bien connu que la bivalence ça correspond en fait topologiquement à la connectivité donc ici on n'a que deux processus donc on n'a que des questions topologiques de cet ordre là par contre ce qu'on a pu faire ici c'est vraiment avoir une calculabilité pour des messages adversaires absolument arbitraires ce qu'on n'avait pas forcément auparavant les outils topologiques sont puissants au sens pas forcément parce que la preuve est sympathique mais on comprend mieux ce qui se passe et je trouve plus satisfaisant la carréation topologique que d'avoir quelque chose qui dit bon la réponse c'est ça initialement on a pointé ce qu'on pensait être une erreur dans le papier des collègues parce que si on appliquait leur théorème dans le cas qu'on connaissait pour lequel on avait une réalisation combinatoire ça ne collait pas mais après il fallait l'explication et donc l'explication elle vient en passant par la topologie donc la topologie est puissante pour la calculabilité distribuée mais ici lorsqu'on veut des choses un peu plus arbitraires que les cas considérés habituellement il faut faire très attention à ne pas utiliser des complexes implicieux abstraits mais les vrais complexes implicieux et enfin il y a deux semaines puisqu'une extension naturelle une question que vous pourriez me poser c'est et maintenant si on passe à 3, 4 qu'est-ce qui se passe et bien on a des collègues qui ont fait ça en tout cas ils ont publié ça sur l'archive il y a deux semaines et je n'ai pas encore eu le temps de regarder tout en détail en tout cas visiblement c'est un peu les mêmes idées qui permettent d'étendre le résultat par contre c'est pas sûr qu'on ait description combinatoire aussi précise parce qu'une fois qu'on est passé en topologie il faut maintenant interpréter de manière combinatoire ce que dit la contrainte topologique j'ai un peu débordé je m'en excuse et j'attends vos questions merci Applaudissements